Chers frères et sœurs, dans notre liturgie maronite, le matin du 25 décembre, nous prenons ce qu'on appelle l'évangile des bergers, le texte des bergers. Mais puisque on ne se voit pas tous les jours, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui plutôt des mages et non pas des mergers. Puisque dans notre tradition maronite aussi, nous parlons des mages à Noël et non pas à l'épiphanie. À l'épiphanie, nous parlerons plutôt du baptême de Jésus. Et j'ai choisi plus particulièrement de vous parler d'un cadeau parmi les trois cadeaux qui ont été offerts à Jésus pour sa naissance. Ce beau petit garçon qui a été visité justement par des bergers mais aussi par des mages a reçu des cadeaux. À la naissance, nous avons toujours cette tradition dans notre monde, nous offrons des cadeaux quand il y a un enfant qui est né dans la famille. Le cadeau que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui avec vous, c'est l'encens. Alors c'est un cadeau très symbolique, bien sûr, dans lequel on montre une facette de cet enfant, de qui il est, mais aussi on s'en sert à la messe encore aujourd'hui. Alors pourquoi nous offrons encore aujourd'hui à la messe l'encens ? Si un mage a offert l'encens pour signifier que ce Jésus était prêtre, et ça, ça répond un peu à l'image qu'attendait le peuple juif dans son Messie. Il sera prêtre, prophète et roi. Donc on montrait en offrant l'encens qu'il était vraiment prêtre. Donc il remplit un des critères qu'attendait le peuple juif de son Messie. Pourquoi nous le faisons encore aujourd'hui ? Nous faisons brûler l'encens encore aujourd'hui pour signifier que ça reste pour nous un mystère. Si vous remarquez quand on fait brûler l'encens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la fumée, une sorte de brouillard. On est un peu dans le brouillard. C'est l'humilité à laquelle nous appelle la liturgie. Toi qui prétends tout connaître de Dieu, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Tu y es un peu dans le brouillard. Tu n'es pas complètement dans le brouillard, mais tu y es un peu dans le brouillard. Mais aussi dans la liturgie, nous faisons brûler l'encens pour honorer, pour glorifier, pour rendre gloire à Dieu. C'est notre façon d'offrir quelque chose de notre cœur au Seigneur. La particularité de l'encens, comme je disais, c'est de nous rappeler que nous ne savons pas tout du mystère de Dieu, mais aussi ça sent bon. Ça signifie un peu le parfum de nos belles actions. Quand on fait une bonne action, ça donne de la joie. On signifie ça aussi par l'encens. Ce beau parfum de l'encens, c'est comme si on offre nos bonnes actions au Seigneur. Regarde Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Accepte nos belles actions. Bénis-nous, protège-nous, sois avec nous. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui devant le mystère de l'incarnation. Très difficile à comprendre dans notre logique d'être humain. Comment se fait-il qu'un être aussi puissant devienne aussi faible qu'un petit enfant ? Ça, c'est dans notre logique d'être humain. Mais nous savons aussi dans notre cœur de croyant que rien n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est ce que nous ont annoncé les évangiles des dimanches qui précèdent Noël, à travers, par exemple, la naissance de Jean le Baptiste, à travers la visitation de l'ange à Marie, etc. Le message de l'évangile nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Dans la foi chrétienne, dans l'Église, nous essayons d'expliquer ce mystère de l'incarnation de la façon suivante. L'être humain, créé par Dieu, a fait beaucoup de bêtises, s'est éloigné de Dieu et n'est plus capable par lui-même de retourner à la maison. Et donc, du coup, Dieu, par sa grande bonté, par son amour, est venu nous ramener à la maison. Voilà, en quelques mots, comment nous expliquons dans notre foi chrétienne ce grand mystère. Ce n'est pas suffisant, mais c'est une piste de lecture. C'est une piste de réflexion. Chers frères et sœurs, les mages ont offert des cadeaux. Les bergers ont certainement offert aussi des cadeaux. Ils ne sont pas juste venus pour voir et pour constater, parce que c'est la tradition. À la naissance d'un enfant, nous offrons des cadeaux. Et c'est possible que, comme moi, vous avez dû recevoir votre cadeau soit hier soir, soit ce matin, avant d'arriver. Et si ce n'est pas le cas, ça va venir dans la journée, je suis sûr. Accueillons nos cadeaux avec beaucoup d'amour. Un cadeau, c'est quoi ? C'est une façon d'exprimer un amour, de dire que vous êtes aimable et que vous méritez quelque chose. Bon, peut-être. Mais le plus important que ça, ce n'est pas un mérite, mais c'est plutôt une expression d'amour. Rendons grâce au Seigneur pour chaque cadeau qu'on a reçu. Parce que chaque cadeau, c'est un encouragement pour nous dire que nous sommes aimés. Accueillons ces cadeaux comme l'accueillent plus les enfants que les adultes. Les enfants qui, pour la première fois, s'ouvrent devant son meilleur cadeau parce qu'il attendait ça depuis très très longtemps. Accueillons ça comme ça. Émerveillons-nous. Essayons de le faire en tout cas. Et si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Mais contemplons les enfants, comment ils accueillent leurs cadeaux. Et essayons de notre côté d'être un cadeau pour les autres, pour nous-mêmes et pour les autres. Nous n'avons peut-être pas grand-chose à offrir au Seigneur. Nous ne sommes ni des bergers ni des mages. Mais nous sommes là, nous offrons notre présence. Nous sommes là pour lui offrir notre cœur, notre amour. Que ce Noël soit une bénédiction pour toutes nos familles. Et que la joie de cette fête nous accompagne et nous rappelle que nous sommes des êtres aimés. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. A soon-bye l'aident, si l'amagne, c'est un nouveliaire ou le rois, nous nous vendons beaucoup d'étenir une amour. Nous vendons beaucoup de ondages es et il y a menge un peu, mais il falle un homme en remissage. Et nous nous vismons d'étenir une amour et nous, et nous sommes récemment de notre amour. La 되는 amour, c'est l'amagne d'étenir, on va donner une amour. La vie du Dieu après avoir nous nous vendons un amour lors de Dieu, c'est une amour pour laimientos. La disease est une amour, c'est une amour. C'est une amour. C'est une amour, c'est une amour de Dieu différent, parmi nous. c'est pas ce que j'ai dit, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est ce qu'on a fait d'acheter beaucoup d'acheter d'acheter. En ce moment, c'est une sorte d'acheter, même si on a une personne d'acheter, c'est une sorte d'acheter... c'est un peu d'acheter, c'est une sorte d'acheter. C'est pour la réaction d'acheter. Et qu'on a donné le moi-même. Voilà donc nous faisons le problème pour nous. Le problème c'est aussi un peu le plus grand, en ce qui veut dire qu'il est le bébé qui a eu, c'est vraiment le Mésie, c'est la mort. C'est aussi un peu comme ça. Nous sommes en train de nemener des Mésieux qui est un des ménages, des Mésieux qui est un des Mésieux qui est un des Mésieux qui est un des Mésieux. C'est-à-dire que le thé, le thé, le père, c'est un peu comme ça. Je me suis d'apprécier les gens de la vie, on peut nous remettre à l'écrive-vous à la vie. Nous nous rapprenons qu'elle n'a pas besoin d'avoir dit. J'ai eu l'animal, on a l'a dit, on a l'a dit, on l'a dit. A l'a dit, à l'âme l'âme, à l'âme.